Salut tout le monde, c'est une mage du cube. Alors comment créer une creeper chargée de foudre ? Alors ça c'est la question, parce que c'est un mob qui est vraiment très très rare. Et on peut le créer. Il y a une commande pour ça. Alors tout d'abord, j'ai créé des petites cages pour pas que creeper sorte. Vous avez la commande slash summon creeper. La commande slash summon existe depuis la version 1.7.2. Alors vous invoquez votre creeper. Voilà, on dirait un cactus sur pattes. Ensuite vous avez la commande slash summon lightning bolt. La commande, cette commande là. Elle existe depuis la version, depuis le snapshot 14 W30A. D'accord. Et vous invoquez, vous allez charger votre creeper en faisant tomber la foudre sur sa tête. Voilà, et voici un creeper chargé. A l'aide, a l'aide. Merci de l'acheter cube. Merci. Voilà, donc il va falloir, voilà. Donc hop, on bouge le trou. Moi j'ai pris le cube qui... Que j'ai vu dans la main. Voilà. Ça, c'est un creeper chargé. C'est un creeper qui aura l'explosion beaucoup plus puissante qu'un creeper normal. D'accord. Il n'a pas de super pouvoir. C'est pas un bouclier ça. Hein ? Voilà. T'as beau me regarder, mais c'est comme ça. T'es né comme ça. C'est... C'est pas ta faute. C'est la nature. Vous avez aussi notre commande, qui est celle-là, slash human creeper, avec les coordonnées. Power at aim. Elle va éparer ici, vous allez voir. Voilà. Et si vous voulez invoquer une creeper, normalement, vous mettez l'amplification du creeper à zéro. Voilà. Et là, vous avez une creeper normale, mais vous pouvez aussi invoquer une creeper normale. C'est un 17 commande de gladiateur, qui est slash summon creeper. Voilà. Et vous avez une creeper dans le bloc de commande. C'est normal, puisque je n'ai pas mis de coordonnées. Il va spawn, il va être invoqué, il va spawn dans le bloc de commande. Voilà. A bientôt, tout le monde. Vive Minecraft et à la prochaine. Et... Et à la prochaine. Voilà. Un joli petit creeper. C'est mignon. Eh ? T'es pas mignon, toi ?